salut à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'e football 2024 et on va parler des dernières infos des dernières rumeurs mais là c'est plus trop des rumeurs c'est du concret on va en savoir un peu plus sur cette mise à jour qui nous attend le 7 septembre 2023 le jour de mon anniversaire si c'est pas un signe ça si c'est pas un signe que konami me prépare une grande surprise le jour de mon anniversaire en vrai s'ils me déçoivent le jour de mon anniversaire il faut que j'arrête e football faut que j'arrête de faire des vidéos et football c'est là ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase je pourrais plus après je pourrais plus vous avez vu que je fais souvent le con en intro de mes vidéos mais si ça commence à se propager dans les miniatures on n'est pas sorti de l'auberge on commence par ce premier tweet d'e footballeur qui est au taquet qui est au plus près de l'information autour d'e football 2024 et qui nous partage ce tweet les premières infos sur le contenu de la mise à jour de e football 2024 et on constate quoi on constate qu'il n'y a pas de nouveauté majeure que ça semble être une simple mise à jour de transfert de maillot et c'est à peu près tout il n'y a pas de nouveauté majeure sauf que restez bien avec moi quand même parce que dans les prochaines minutes je vais vous partager des choses qui laissent augurer des nouveautés un peu plus importantes qu'une simple mise à jour de transfert mais je pense si je dois mettre ma main à couper je dirais que cette mise à jour le 7 septembre ça sera une simple mise à jour d'effectifs essentiellement et qu'après il y aura une mise à jour en octobre qui sera peut-être un peu plus intéressante moi je vois les choses comme ça mais quand on regarde les nouveautés de cette mise à jour qui nous attend dans deux jours maintenant il n'y a rien d'intéressant en vrai rien d'intéressant alors oui il ya des ajustements de gameplay mais les ajustements de gameplay on les connaît et on y a le droit quelques fois dans l'année ça change pas énormément l'expérience d'e-football donc ça j'en attends plus rien des ajustements de gameplay j'en attends absolument plus rien le trailer de la version mobile est sorti toujours partagé par e-footballeur en temps normal je vous aurais dit on s'en fout on regarde pas mais on va quand même regarder un sans rester trop dessus moi ce que je constate c'est que l'ADA a changé ça on va en parler aussi un petit peu plus tard mais ce que je constate c'est qu'il ya quand même une nette amélioration au niveau des graphismes et du coup ce que ça me fait dire c'est que peut-être qu'on peut s'attendre à une nette amélioration aussi pour la version console et pc pourquoi pas en tout cas sur mobile le jeu est clairement un beau jeu de foot mobile ça on peut pas dire le contraire quand on regarde certains screenshots de la version mobile d'e-football 2024 franchement pour un jeu mobile c'est quand même pas mal du tout alors vous savez les fameuses techniques cheatés que certains joueurs showtime certains certaines légendes avaient et bien a priori ça devrait arriver ces techniques de joueurs cheatés pour tout le monde puisqu'il y aurait un entraîneur technique concernant ces techniques de joueurs qui devraient arriver dans l'e-football 2024 donc tu vas pouvoir mettre des techniques absolument cheatés à n'importe quel joueur dans l'e-football 2024 bon on va pas dans le bon sens du réalisme sur ce point là alors je vais vous partager un trait de durandil vous le savez quand il ya des mises à jour très importantes ou mais des nouveaux pes ou e-football durandil a l'habitude de fouiller dans les fichiers dans les les intestins j'allais dire du jeu et des fichiers et on en apprend beaucoup donc nouveau trait de durandil qui nous en dit plus sur e-football 2024 toujours traduire le poste pour que vous comprenez bien moi aussi la liste des stades dans e-football 2024 il va y avoir le retour de 5 nouveaux faux stade fin pas de nouveau puisque c'est des stades qui existait dans pes et bien on va les avoir de nouveau dans e-football 2024 moi je suis assez fan du sports park c'est le plus petit stade dans pes et bien je vais pouvoir le retrouver dans e-football donc ça en vrai c'est plutôt cool on a aussi le retour de l'ajax amsterdam arena qui refait son apparition qui avait disparu et qui refait son at son apparition par contre les stades au brésil sont perdus il ya un problème de licence ou peut-être d'expiration du partenariat entre certains clubs brésiliens et konami et donc du coup je pense que konami a été obligé de supprimer les stades brésiliens parce qu'ils sont plus partenaires officiellement avec les clubs et peut-être que quand le partenariat va se remettre en place et ces stades brésiliens vont revenir mais en tout cas pour e-football 2024 dans un premier temps ils ne seront plus présents malheureusement pour les joueurs beige la ligue beige la barclays non comment elle s'appelle la jupillaire pro league pardon ne sera plus présente dans e-football 2024 donc le championnat fake le championnat beige va redevenir fake on aura bien sûr le vrai de les vrais noms des joueurs mais tout ce qui est nom logo et kit des équipes ça sera fake malheureusement pas une bonne nouvelle pour les belges qui décidément c'est compliqué pour eux parce qu'ils peuvent pas acheter des points fifa du côté de chez y est et du côté de chez e-football ils ont même pas leur propre championnat c'est quand même terrible là on arrive au truc un peu plus cool durant d'il a trouvé des accessoires de ligue sous licence ligue 1 super league le championnat turc d1 brésilienne et j league ça a été rajouté même pour la version mobile vous savez c'est les panneaux quand il ya l'entrée des joueurs sur le terrain etc les cinématiques de remise de trophées voyez tous ces panneaux là qui améliorent l'immersion et bien il l'a trouvé ça ça c'est une vraie nouveauté dans e-football 2024 donc je pense que konami prépare des choses par rapport à ou championnat qu'il a sous licence alors ça c'est très intéressant durand il a trouvé des lignes de texte qui semble indiquer l'ajout d'un nouveau mode de jeu un mode de jeu qui s'appellerait ligue et pour l'instant on n'en sait pas grand chose mais ça semble être un nouveau mode de jeu et ça semble être un mode de jeu en ligne donc ça serait pas une ligue des masters ça s'appellerait a priori my league mais ça serait pas la ligue des masters alors quand je dis mode en ligne c'est pas vraiment vrai ça serait un mode en ligne mais contre l'IA donc faut être connecté et tu peux jouer contre l'IA c'est quand même très étonnant je vais peut-être faire une vidéo dédiée sur ça parce que ça me ça m'intrigue un petit peu et je me demande si c'est pas le successeur de la ligue des masters ça en fonction des résultats du mode my league donc le nouveau mode de jeu il sera possible d'obtenir des boosters pour augmenter les capacités des joueurs ça c'est une des phrases qu'il a noté dans les textes des fichiers et à côté de ça il a trouvé des fichiers d'animation du chapitre final de la ligue des masters ça a été rajouté comme des célébrations de fête etc ce qui fait dire à durandil que my league le mode de jeu que je viens d'évoquer juste avant que vous avec vous c'est différent de la ligue des masters voilà il a trouvé des fichiers master league et des fichiers my league donc pour lui ce sont deux modes de jeu différents et il a vraisemblablement raison donc du contenu arrive ça arrivera pas dans deux jours mais peut-être que ça va arriver pour une mise à jour ultérieure notamment celle d'octobre un aperçu par durandil des menus sur mobile à mon avis ça va être calqué sur les menus consoles et pc donc à priori ce que je vous montre là ça sera à peu près le nouveau menu principal d'e-football 2024 on voit que il ya quasiment rien qui change en gros ils ont changé juste une couleur au fond ils ont viré le jaune c'est tout ce qu'ils ont fait et on voit au niveau des pastilles qu'il n'y aura pas de nouveaux modes de jeu pour le moment du moins on aura aussi un nouveau kit avec cette nouvelle d'e-football 2024 des kits qui seront vraisemblablement disponibles dans la boutique et qui seront payants en termes de points il a trouvé les équipes licenciées avec des nations aussi licenciées disponibles en mode dc sur la version mobile donc peut-être qu'on aura aussi ça pour la version console il a aussi trouvé des coupes fake fin des trophées fake et voilà ce que je peux vous dire à aujourd'hui là nous sommes le 5 septembre il est 14h56 voilà ce que je peux vous dire au niveau des infos autour d'e-football 2024 c'est vraiment pas évident d'être créateur de contenu autour de ce jeu parce que konami ne nous facilite pas la tâche il pourrait être transparent mais ils ne le sont pas en tout cas ce qui est à peu près sûr c'est que du contenu arrive ce nouveau mode de jeu contre lia donc là c'est clairement destiné aux joueurs offline devrait arriver my league c'est une vraie nouveauté on n'a jamais trouvé des fichiers comme ça dans les mois et les années précédentes et même la ligue des masters il ya des nouveaux fichiers qui ont été rajoutés ce qui me fait dire que ça devrait arriver quand je sais pas mais il devrait y avoir du coup deux nouveaux modes de jeu et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle à voir comment ils vont enfin quelle gueule ils vont avoir à voir mais en tout cas il ya de nouveaux modes de jeu qui arrivent pour les joueurs offline et ça c'est quand même plutôt cool les amis dès qu'il ya des nouvelles dès qu'il ya des infos importantes n'hésitez pas à vous abonner parce que vous serez au courant sur cette chaîne youtube et je parle pas que du football heureusement sinon je m'ennuierai beaucoup je parle de tous les jeux de foot donc n'hésitez pas à vous abonner j'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à très bientôt salut